On va parler cinéma à l'occasion de la sortie du film KNOCK ce mercredi dans toutes les salles en France à l'affiche Omar Sy qu'on ne présente plus et la réalisatrice Lorraine Lévy, tous les deux, étaient sur le plateau dans les studios de France Bleu Nord ces derniers jours pour présenter ce film dans les salles, je le répète, ce mercredi. On va regarder ensemble cette interview. Bonsoir Omar. Bonsoir. Et puis la réalisatrice du film KNOCK qui sortira mercredi prochain, Lorraine Lévy, bonsoir. Bonsoir. On vous reçoit à l'occasion du film KNOCK. Je suis allé le voir ce matin. Tout d'abord, bravo. Félicitations. Merci. Parce que j'ai passé 1h53 de plaisir. Ah c'est bon ça. Ça fait plaisir. Et pourtant je me suis levé tôt pour le voir. C'est bon ? Oui, relativement tôt pour nous évidemment. Mais ça m'a fait beaucoup rire. Il y a eu beaucoup d'émotions. Alors rire à la fois au tout début du film et puis j'ai versé ma petite larme à la fin. Quand on apprend évidemment les péripéties. Quand on apprend les péripéties. Les péripéties. Péripéties c'est bien, ça va. Péripéties ça va, oui. Péripéties ça va. Il faut en rester là en revanche. On en reste là. On en reste à péripéties. Bon c'est la quatrième adaptation de la pièce de théâtre de Jules Romain. KNOCK ou le triomphe de la médecine écrite en 1923. Il sort donc mercredi prochain. Lorraine Lévy, vous avez mis 8 ans avant de sortir ce film-là ? Je suis très lente comme fille. Non mais c'est parce que c'était un projet difficile à... Voilà, il fallait convaincre que tout était à faire et à proposer. Justement parce qu'on a gardé pour certains en mémoire l'interprétation de Louis Jouvet. Qui était une interprétation sombre, dure, triste. Et avec un personnage quand même qui est cruel. Et moi j'avais une proposition radicalement différente. Avec un personnage solaire, une comédie. D'ouvrir cette histoire à l'altérité. Et puis d'avoir autour du personnage principal une galerie, un village, un petit village de schtroumphe. Avec des gens un peu barrés ou en couleur. Et voilà, pour les emmener en voyage. Et donc vous avez choisi l'univers des années 50. Oui, j'ai choisi l'univers des années 50. D'abord parce que graphiquement je trouve que ça a une gueule folle. Et puis je ne pouvais décemment pas, je voulais moderniser le film. Mais l'histoire ne tenait pas de nos jours. Parce que de nos jours la crédulité des uns et des autres est complètement... Voilà, tout est modifié. L'échiquier est modifié. Mais dans les années 50, ça se racontait bien mon histoire. Donc Omar Sy, vous, vous interprétez le rôle du docteur Knoch. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce personnage ? – C'est tout ce que vient de dire Lorraine. C'est-à-dire que c'est d'avoir ce truc, d'être justement un peu plus solaire. De ne pas avoir un personnage qui était lui cruel, qui avait plus d'humanité. Et puis surtout qu'il y avait une rédemption. C'est-à-dire que dans le Knoch qu'on connaît, le personnage arrive à ses fins, il va jusqu'au bout. Et dans le nôtre, il est sauvé. Il est sauvé par une chose importante. On n'en parle pas assez en ce moment. C'est l'amour. Et donc ça, ça me plaisait. Et puis aussi de pouvoir pour la première fois m'attaquer, si c'est le bon verbe, à du classique, à quelque chose de littéraire. Je n'ai pas eu l'occasion pour le moment de le faire. Je n'avais même pas le courage en fait, parce que j'avais l'impression que ça ne m'était pas vraiment destiné. Et puis Lorraine m'a convaincu. Et voilà, je me suis dit qu'il était à le faire. Je pense que c'est la bonne personne et je ne me suis pas trompé. Et j'ai vu également qu'avant de faire ce film, vous ne connaissiez absolument pas cette pièce de théâtre. C'est exact. C'est une bonne information que vous avez sur France, le Nord. Apparemment, vous êtes bien informés. Ça, ça fait plaisir. Et c'était bien d'ailleurs qu'il ne connaisse pas, parce qu'il était vierge de tout préjugé. Et ce sont les préjugés qui sont compliqués à vaincre chez nous. Et donc, c'est vrai. Et donc là, il a accueilli ce projet comme un projet neuf. Et du coup, après, évidemment, tu as fait tout le travail. Après, je me suis renseigné. J'ai fait un peu mes devoirs. Je me suis renseigné sur ce KNOC. Mais justement, en comparant celui de Lorraine et les autres, j'ai bien vu qu'on était complètement ailleurs. Et que ça n'allait pas être compliqué, en fait, de créer quelque chose. Parce qu'effectivement, le fait de ne pas le connaître, ça me donnait beaucoup plus de liberté. Et ça me rendait beaucoup plus, comment dirais-je... J'avais plus d'espace et je n'étais pas hanté par les fantômes. Mais j'ai quand même regardé ce qui avait été fait avant. Et c'est sûr que déjà, avec l'écriture, la réadaptation de Lorraine, il n'y avait aucune chance de marcher dans les zones de Louis Jouvet et les autres acteurs. Vous savez, en fait, pour résumer ça, je dirais que le KNOC écrit par Jules Romain, et dont la dernière adaptation remonte à 1951 au cinéma, un film en noir et blanc, très austère, c'est du théâtre film et ni plus ni moins. Et notre proposition à nous, Ionesco, le dramaturge Eugène Ionesco, avait dit à Jules Romain, après avoir vu sa pièce, que c'était la farce la plus tragique et la plus pessimiste de ce début du XXe siècle. Et nous, on a essayé de proposer une farce optimiste. Du coup, vraiment, c'est même amusant parce qu'on est de l'autre côté. C'est la bouteille à moitié vide pour l'un, la bouteille à moitié pleine pour l'autre, même si c'est la même bouteille. Du coup, le point de vue est radicalement différent. Voilà pourquoi j'aime travailler avec cette fille. Voilà, c'est pour ça, c'est pour ça, parce que voilà ce qu'elle dit, c'est beau. Et alors inversement, Lorraine Lévy, pourquoi vous l'avez choisi, lui ? Parce que c'est le meilleur, parce qu'il a, parce qu'il est, comment dirais-je, moi j'ai été très impressionnée quand je l'ai rencontré, parce qu'on lui propose évidemment, on te propose tout, 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 non ? Il y a beaucoup de choses, c'est vrai, il y a beaucoup de choses. Et moi j'aime le sérieux, la rigueur avec laquelle il travaille, comme s'il était un débutant. D'ailleurs, tu te vis un peu comme un débutant. Mais je suis un débutant. Voilà, c'est vrai, il le dit, et c'est pas une posture. Parce que parfois, on... Oui, on peut faire semblant. On se la joue. Lui, non. Et du coup, il y a une véritable humilité, il y a une envie d'apprendre, il y a une envie de grandir dans son propre métier. Et moi, je trouve ça absolument passionnant. Et on a travaillé comme ça pour reconstruire le personnage de Knock. Et il m'apportait la modernité immédiate dont j'avais besoin. La solarité immédiate dont j'avais besoin. Et après, tout le reste, on a découvert ensemble toutes les limites du jeu que Omar faisait reculer d'une façon dingue. Et la performance qu'il fait dans ce film-là, moi, elle m'a époustouflée. Et pas que moi, d'ailleurs. Le public qui a vu le film dans les avant-premières, il rit, mais il est bluffé en même temps. Et puis, tes camarades de plateau, qui n'étaient quand même pas des novices. C'est sûr, c'est sûr. Si on pouvait juste dire qui est dans ce film, qui joue avec Omar. Parce que ce sont des grands acteurs et ils ont tous été, mais vraiment, très heureux. Alex Lutz, Anna Girardo, Sabine Azema, Pascal Elbé, évidemment, on connaît ces noms. On les a déjà forcément vus à la télé ou au cinéma. Christian Haig, Audrey Dana, Michel Vuillermos. Nicolas Marier. Nicolas Marier, Sébastien Castro et le génial Christian Haig, qui joue un facteur très anisé. Et puis, et puis... Qui ne roule pas droit. Comme les crabes, vous voyez. Qui comme les crabes. Qui peut avoir quelques similitudes, par exemple, avec le film Bienvenue chez les ch'tis. Moi, j'ai pensé facteur, Bienvenue chez les ch'tis un petit peu. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, c'est pas la même chose. Je vois ce que vous voulez dire. Parce que comme on est dans le Nord, si tu veux, il y a un film ici... Oui, non mais c'est vrai, c'est vrai. Je pense que tous les big dogs, ils vont voir Star Wars, ils vont dire « Ah oui, ça me fait penser à la Bienvenue chez les ch'tis, t'inquiète pas, on est dans le Nord. » Non mais il y a... Je comprends en tout cas. Non, il y a l'image, il y a la même image. Non, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je plaisante, évidemment. Et donc dans le film, Anna Girardot interprète Adèle, Alex Lutz qui joue le rôle du curé du village. Alors déjà, il ne vous aime pas, Omar Sy, dans le film, vous qui interprétez le docteur Knoch, puisque vous n'êtes pas allé le saluer. C'est ça, c'est ça. Apparemment, je n'ai pas eu la bienséance. Est-ce que lors du tournage, vous êtes allé le saluer ? Ça s'est bien passé ? Non, on ne se dit pas bonjour avec Alex, on s'est dit seulement au revoir. D'accord. Oui, puisque dans le film, après, il y a pas mal de petits problèmes, des dilemmes entre vos deux personnages. Il y a eu des rivalités, en fait. C'est une rivalité. C'est-à-dire qu'avant l'arrivée de Knoch, le curé était la personnalité la plus importante du lieu. Et là, plus l'officine du médecin se remplit, plus l'église se vide. D'ailleurs, Alex, il en parle très bien. Il a trouvé l'image la plus juste. Il dit, finalement, c'est comme un homme politique qui est en train de perdre sa circonscription. Oui, c'est un peu ça, oui. Donc, il se débat, il se bat, il se débat, mais le combat n'est pas gagné d'avance. Je suppose que la bonne humeur était sur le tournage omniprésente. Ah ben oui. Non, non, c'est sûr. On s'est bien amusé. Mais il y avait quelque chose de rare. Mais justement, parce que c'est des acteurs qui font beaucoup de scènes, qui font beaucoup de théâtre. Ils ont l'habitude de fonctionner en troupe. Et puis, ils jouent tous les soirs des textes. Donc, quand on joue un texte tous les soirs, il faut renouveler le plaisir parce qu'il faut y aller tous les soirs. Et donc, ils ont ce truc-là, le plaisir de jouer. Et ça, c'était très contagieux. Moi, je connais ça, mais j'ai connu ça avec Fred, le plaisir de jouer tous les soirs. Mais là, il y avait un truc, tous ensemble, c'est ce plaisir de jouer qui était en plus encouragé par Lorraine. Donc, ça donne des très bonnes journées. Pour donner du plaisir, il faut en prendre. C'est ça. Et par conséquent, ça, c'était très important. On était tous vraiment dans un... En plus, on a tourné dans un endroit de rêve. Alors, adaptation libre, c'est-à-dire qu'on pouvait changer quelques passages. C'est ça, Lorraine Lévy ? Ah non, on pouvait tout changer. Tout changer ? Parce que sinon, ce n'est pas une adaptation libre. On gardait un minimum d'histoire. Écoutez, en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire une proposition nouvelle. Vous dites, il y a eu quatre adaptations. Personne n'a vu les quatre. Il y en a deux qui datent de 1928 et qui sont à peine sonorisées. Et la dernière date de 1951. Donc, vraiment... Et encore une fois, c'est du théâtre filmé. Il n'y a jamais eu... Sinon, je ne l'aurais pas fait. Il n'y a jamais eu une vraie adaptation, une proposition cinématographique. Et l'intérêt du film de 1951, c'est d'avoir gardé en mémoire la prestation de Louis Jouvet. C'est tout. Il n'y a pas un plan de cinéma. Guy Lefranc n'a pas marqué son époque et on le comprend. Donc, si vous voulez, vraiment, il y avait vraiment un terrain vierge. Donc, je suis partie sur le postulat de départ, le pitch de départ. Mais j'ai changé à la fois le destin de ce personnage, qui a un passé, qui a un présent, qui a un avenir. J'ai changé l'entourage et j'ai surtout changé le sens de l'histoire. J'ai gardé tout ce qui était magnifique. Ça vous chatouille ou ça vous gratouille. Tout homme bien portant est un malade qui s'ignore. Parce que ça fait partie de notre patrimoine. Et que ce sont des rendez-vous avec le public. Et que ça, il faut le transmettre de génération en génération. Mais pour le reste, c'est beaucoup plus moderne. Je rappelle, Knoq, le film de Lorraine Lévy avec vous, Omar Sy, Alex Lutz également, Anna Girardot, Sabine Azema, Pascal Elbé. Ils sortent en salle le 18 octobre. Donc, c'est mercredi prochain. C'est exact. C'est exact. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous. Merci à vous.